Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 22 août 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? La semaine démarre très bien, très bien pour mes signes de feu. Pourquoi ? Parce que le soleil dans le signe du lion apporte cette belle énergie. Donc, début de semaine, excellent pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires et par jeu d'extension pour mes gémeaux et mes balances. Très positif pour démarrer la semaine pour vous. Mais, le soleil va changer de signe. Il y a plein de planètes qui changent de signe cette semaine, vous allez voir. A partir du mardi 23, 3h17 en temps sidéral, c'est-à-dire 5h20 en gros chez nous pour simplifier, en métropole, le soleil est dans cette configuration que je viens d'évoquer, très tonifiante et positive. Mais, à partir donc de ce mardi 23, 5h20 du matin, le soleil quitte le lion pour rentrer en vierge. Cette année, le soleil rentre en signe de la vierge, le 23 à 5h20 du matin. Ça change tous les ans, il y a un petit décalage du calendrier. Eh bien, c'est à un moment-là que le virage s'effectue, se réalise. Et à partir de ce mardi, donc, je ne vais pas être redondant, admittable, qui sont les gagnants ? On a, à partir de là, mes vierges, c'est chez vous que ça se passe, bon anniversaire, premier des camps, mes taureaux, mes capricornes, mes scorpions et mes cancers, c'est votre tour. Pendant environ 4 semaines, le soleil va être dans un signe qui vous veut du bien, le signe solaire, l'astre solaire, celui qui nous donne une dynamique de conscience, de lucidité, de vision d'ensemble, de clarification. Et comme il rentre dans un signe de terre, il est en général plutôt pratique, plutôt pragmatique, plutôt réaliste, plutôt lucide, parfois trop, pas être trop non plus lucide parce que sinon, voilà, il faut avoir un peu de positif dans la vie. Et on peut être positif et lucide d'un autre côté. L'idée, ce que je défends, c'est celle-ci, soyons positifs et lucides. Qu'on arrive à faire le bon dosage, je ne connais pas mieux. Bref, soleil rentre en signe de terre. Excellent pour cette vitalité, cette assurance, ce besoin de construire, de se stabiliser, d'être dans une dynamique à la fois pratico-pratique et clairement identifiée quant aux objectifs à atteindre. On l'a vu, les gagnants, je l'ai refait vite fait, mes taureaux, mes cancers, mes vierges dans l'ordre, mes scorpions et mes capricornes, voilà pour vous, 4 semaines durant lesquelles l'axe sur lequel on se fige, on se cale, a plus que d'habitude la possibilité de se concrétiser, de se réaliser. On a les bonnes dynamiques, le bon état de l'esprit pour faire avancer concrètement ce qui nous tient à cœur. Ça, c'est le gros morceau. Après, j'aime bien regarder Mercure, Vénus et Mars, les outils. Mercure démarre la semaine à 26 degrés de la Vierge. Il est très heureux dans le signe de la Vierge, ce Mercure. Très heureux. Pourquoi ? Parce qu'il est chez lui, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, il est chez lui ? Ça veut dire qu'il y a naturellement, je vous en ai fait plusieurs fois la vue sur le sujet, il y a des secteurs dans lesquels les planètes ont des affinités toutes particulières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des planètes comme Mercure, la communication, qui est à l'aise, on le sait, dans des signes comme les Gémeaux et la Vierge. Voilà, c'est comme ça. C'est très darwinien, Mercure. Mercure, c'est l'adaptation. Mercure, par extension, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, mais c'est avant tout la communication, mais l'adaptation. On se souvient de la métaphore de Darwin, du moins on lui prête cette métaphore, qui consiste à dire, ceux qui évoluent, ceux qui, comment dire, si on vive à toutes les situations, ne sont pas les plus forts, c'est ceux qui savent s'adapter. Et Mercure, sa fonction, c'est ça. Nous adapter aux situations et circonstances. Et lorsqu'il est en Vierge, il est très heureux. Il est très heureux parce qu'il est vraiment pratique, analytique, observateur, communicant, précis, pointu, parfois trop, il ne faut pas être trop pointu ni trop communiquant parce qu'on sature l'oreille des interlocuteurs. Donc tout ça se dose. Mais en tout cas, il est très heureux là. Et il veut du bien, toujours au même, on va dire toujours les mêmes. Mes taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Cancers et mes Scorpions, Mercure vous veut du bien jusqu'à vendredi, 1h04 dans Sidéral, c'est-à-dire 3h du matin chez nous, en métropole. À partir de vendredi 3h du matin, Mercure change de secteur. Ça en fait, on a des changements cette semaine. Il entre en balance. Et en balance, j'ai une affection à titre personnel toute particulière pour les Mercure en balance. Pourquoi ? Ce n'est pas le plus contrarian. En balance, on aime la paix. Ce n'est pas le plus affirmé. En balance, on veut que ça se passe bien. Mais en revanche, il a une élégance, une finesse, une délicatesse d'expression, une harmonie du verre. Beaucoup de poètes avec Mercure en balance. C'est un talent pour la diplomatie d'avoir dans son ciel de naissance un Mercure en balance. Après, il faut voir toujours le thème. Il y a des oppositions Mercure-Saturne qui compliquent un peu la sauce, mais très globalement, c'est un talent. Ce talent, il permet de trouver l'harmonie, le point de concorde, le point d'entente avec ceux qui sont autour de nous. Et les grands gagnants, après un bout de temps quand même, à partir de ce vendredi, 3h du matin, vont être mes balances, c'est chez vous que ça se passe, mes gémeaux, mes versos, encore mes versos, vous savez, ça s'arrange au fur et à mesure. Et puis également, mes sagittaires et mes lions, donc le planète est en balance, 60 degrés en amont, en aval, toujours la même histoire. Donc, très très positif ce Mercure en balance. Il est beau dans ces secteurs-là. Il est beau en vierge parce qu'il analyse au corps d'eau et il est beau en balance parce qu'il parvient à communiquer avec suffisamment de souplesse pour rentrer dans l'oreille des interlocuteurs en gommant au maximum les aspérités pour que l'information rentre, ce qui est l'objectif de Mercure. Avec élégance, souplesse et arrondi, douceur et savoir-faire, ce qui est tout à fait délicieux pour que ça passe. Voilà pour Mercure. Et puis, on va parler maintenant, on va parler de Vénus. Vénus, Vénus qui est dans le signe du lion. Vénus démarre la semaine à 13 degrés du signe du lion. Vénus en lion, Vénus gêne, lion, ha ha, avec densité, avec passion, avec puissance, avec éclat. On aime fort avec Vénus en lion. Vénus en lion apporte du charme à qui ? À mes lions, à mes béliers, à mes sagittaires, et par jeu d'expansion, à mes gémeaux et à mes balances. Voilà, vous cinq, êtes dans une phase heureuse sur le plan du charme et du savoir-faire affectif. Besoin d'affection, de câlins, de liens humains, de rapprochements, d'échos. N'hésitez pas à dire des choses positives avec Vénus en lion. Communiquons sur les systèmes qui fonctionnent. On voit le bon côté chez les autres et on leur dit. Ça marche très, très bien. Et puis, on rentre dans des spirales vertueuses de communication bienveillante et douce. Et c'est très efficace au niveau du retour. Quand on aime, il faut le dire. Tout bête. Voilà, j'ai simplifié la formule. C'est ça. Ça donne ça en substance. Ensuite, j'ai Mars. Mars vient de changer de signe. Eh, encore une. Mars, en fait, a changé de signe. Je ne sais pas si vous écoutez ce horoscope un peu en amont. C'est à partir de samedi 20 à 7h57 en temps sidéral, ce qui fait 10 heures du matin. À partir de 10 heures du matin, il y a un gros virage de Mars. Mars, c'est une planète qui, théoriquement, fait son tour à peu près en deux ans autour de nous, à peu près en deux ans. Et elle est un peu plus loin que nous du Soleil. Donc, parfois, elle a des mouvements qui sont plus lents. Alors, on va faire simple. Ils sont plus lents. Et Mars va rester jusqu'en fin d'année. Donc, je n'ai pas fini de vous en parler dans le signe des Gémeaux. Mars, l'action. Gémeaux, rapidité, adaptation. Mars, aussi, est un peu impatient dans le signe des Gémeaux, mais je l'appelle le Mars-Gyver. Pourquoi le Mars-Gyver ? La formule, je la trouve amusante et puis on la retient bien en mnémotechnique parce que ce type d'énergie améliore l'adaptation aux situations, souvent les situations d'urgence. Combien de fois j'ai vu des profits qu'avait Mars-Gémeaux qui occupait des fonctions dans la vie ou même dans la vie de tous les jours, qui étaient plus débrouillards, plus bricoleurs, plus adaptables, plus aptes à trouver des solutions au dernier moment. Quand c'est la panique à bord, on appelle Mars-Gémeaux et puis je l'appelle le pompier parce qu'il veut dire « Mais tiens, tu n'as qu'à mettre ça, 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 comme ça. » Il trouve des solutions. Alors, parfois, ce n'est pas pérenne. Il faut être lucide. Mais dans tous les cas, c'est une capacité plus importante que la moyenne à éviter les catastrophes. Voilà, Mars-Gémeaux, il a ce talent-là, mais il n'est pas endurant, il ne peut pas tout avoir. Bref, Mars-Gémeaux, à partir de samedi 20, 10h du matin, est là pendant, vous l'avez compris, un bout de temps, en théorie jusqu'en fin d'année, et il va apporter une énergie particulièrement réactive à mes Gémeaux, à mes balances, à mes versos, à mes béliers, à mes lions, 60-120 et conjonction, toujours pareil, avec toutefois une petite remarque pour mes Gémeaux. La présence, il y a des planètes qui sont très fluidifiantes, quand on les a dans le pile dans son secteur. Par exemple, lorsque c'est Mercure, on est plus fluide pour la com', lorsque c'est Vénus, on a plus de charme, c'est tout bête, et lorsque c'est Mars, on est plus actif. Mais avec Mars, il faut faire attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'il vous apporte une véritable punicité, une très belle réactivité, une efficacité globale, mais en même temps, Mars, il fatigue. Quand on l'a en conjonction, comme c'est le cas, mes Gémeaux, on risque de tirer trop sur la corde, donc l'objectif, il va être très simple pour vous, ça va consister à me canaliser l'énergie qui vous attend pendant les mois qui viennent pour la rendre la plus linéaire possible, de façon à ce qu'on ne tire pas trop sur la machine, qu'on ne monte pas trop le volume, ou plus concrètement, que l'on évite de prendre trop de dossiers en même temps, ou qu'on décide de s'occuper de trop de choses de façon simultanée, de façon à tenir la distance, tout simplement. Parce que si on charge trop la mule, on ne va pas tenir la route longtemps. Qui loin veut aller, ménage sa monture, dit le proverbe. La dache, je ne sais plus. Voilà l'idée. Ensuite, j'ai toujours ce Jupiter qui est en bélier, donc jusqu'au 28 octobre, on l'a vu, Jupiter positif, positif, être dans les clous, positif dans les clous, c'est le secret de Jupiter, voir le bon côté, soutien, encore plein pot, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos, et mes gémeaux. Voilà, Jupiter, j'en fais des gorges chaudes de Jupiter, ma planète préférée Jupiter. Positif, constructif, dans les clous, voir le bon côté, quoi de mieux ? Voilà, c'est dit. Je ne vais pas vous faire l'élan de six. Dernier point sur les planètes, j'ai Uranus. Uranus, c'est un gros morceau, il fait son tour en 84 ans. À partir de mercredi 24, donc courant de semaine, il réalise un mouvement rare. Il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Vu de la Terre, je ne vais pas vous refaire le mécanique des mouvements directs et rétrogrades, vu de la Terre, il est très loin de nous, il fait son tour en 84 ans. Donc quand la Terre fait le tour du Soleil, il y a un moment où dans notre champ visuel, on a l'impression qu'il recule parce qu'il est plus lent, tout bête. Et donc, il va retourner en marche arrière, en marche rétrograde, jusqu'en fin d'année, même au-delà. Donc Uranus, par exemple, de la créativité, de l'originalité, du changement, des transformations, de l'impatience, va être un peu moins actif. Il est actuellement à 19 degrés du taureau, donc tous ceux qui sont entre le deuxième, troisième des camps taureaux bénéficient de cette énergie créative. Pareil, deuxième, troisième des camps pour ceux qui vont suivre de la Vierge, du Capricorne, également des poissons et des cancers. Uranus nous place dans une dynamique plutôt de transformation, une sorte d'évolution tout à fait salutaire et positive parce qu'il vous décide cette énergie qui vous aide à voir, à changer d'angle, à voir le bon côté, à essayer d'être un peu plus ouvert, à ouvrir le champ de conscience. C'est le boulot d'Uranus. Nouveauté, originalité, sortir des sentiers matus. Et là, il va être un peu en stand-by. Pas grave, mais il fallait le signaler parce qu'une planète qui est aussi lente et qui accomplit des marches directes au réprograde pendant des mois, c'est un phénomène astrologique tout à fait particulier, singulier. Et puis, je vous garde Neptune et Pluton pour la prochaine fois parce qu'ils bougent tellement peu. Donc, oui, mes petits poissons, toujours, toujours, je n'ai pas beaucoup parlé de mes petits poissons. Pourquoi je n'en ai pas beaucoup parlé ? Parce qu'en ce moment, le ciel, il est un peu neutre pour vous. Il est un petit peu neutre. Il n'y a que la présence de Neptune chez vous qui vous humanise, qui vous rend sensible, réceptif comme on l'aime. Et puis, c'est ce domaine-là qu'il faut mettre en lumière pendant les semaines qui viennent. Prenons ce qu'il y a de bon. Parce que mes petits poissons, vous allez avoir l'opposition du Soleil en Vierge, l'opposition de Mercure en Vierge, le carré de Mars. Donc, gardons, ne nous implantons pas, ne rentrez pas dans des choses fatigantes qui vous agacent. Conservez cette vision d'ensemble, cette vision globale, ce recul que vous avez, cette bienveillance qui vous caractérise. Et appuyez-vous sur cette lourde et puissante planète qui ne vous veut que du bien, qui accentue votre sensibilité, votre envie de bien faire, votre besoin de vous sentir utile. Voilà le climat de fond sur lequel je voudrais qu'on se concentre. Tout simplement. Je voudrais terminer par une petite analogie, c'est un mémotechnique, comme quoi l'astrologie nous réserve toujours des surprises. Je pense que vous devez connaître, mais au cas où. Notre calendrier est construit à partir de l'astrologie. On a pris 365 jours et un quart. Sur les 360 degrés, il y a un petit décalage. C'est pour ça qu'il y a des bissextiles, pour retrouver ce décalage. C'est pour ça que les signes entrent d'une année sur l'autre à une date avec d'une variable. Il faut trouver le petit décalage. Et puis, on a fait... On oublie trop souvent. Mais regardez, la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à chacun de ces jours, à l'époque, on ne connaissait pas toutes les planètes. On ne connaissait que 7 planètes. Uranus, Neptune, Pluton, ils ont été découverts beaucoup plus tard, lorsque les télescopes ont permis de les identifier. Mais à partir des 7 planètes sur lesquelles on a raisonné pendant des milliers d'années, on a fait ce calendrier. lundi, jour de la Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, vendredi, jour de Vénus, samedi, jour de Saturne, dimanche, jour du Soleil. En anglais, on l'appelle Sunday, jour du Soleil. Voilà, petite analogie. Tout se recoupe toujours. C'est ça qui me passionne, moi. Puis, je vous ferai un truc la prochaine fois. Je vais essayer de faire ça parce que j'ai fait une petite recherche là-dessus. J'aime bien le sujet. Par pure curiosité intellectuelle, c'est les liens entre les planètes et les 7 péchés capitaux. J'ai retrouvé des trucs de Saint-Thomas d'Aquin et d'Osval-Wirt. Ça mérite peut-être que je vous en parle 2 minutes parce que c'est vraiment intéressant de voir les liens. Voilà. Parfois, la technique, ça prend des formes un peu historiques. C'est toujours amusant. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, tout ce qui nous fait plaisir. Je vous prépare plein de choses. Et puis, la rentrée, bientôt, il y a tous les 2023 qui vont arriver. Et ils sont tournés déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada et ils sont tournés déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada